Réflexe archaïque, posture et intégration sensorimotrice primordiale, IMP, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo ensemble. Cette vidéo s'adresse à toute personne qui s'intéresse à la posture, bien sûr les posturologues, mais les podologues, les ostéopathes sont conviés à regarder cette vidéo, tout comme les spécialistes du système visuel, du système de la mâchoire, les dentistes, les orthodontistes, les spécialistes de la proprioception, du système musculaire, médecins, traumatologues, et toute personne qui s'intéresse, sportifs par exemple, à la posture, la régulation posturale, et en règle générale, le bien. Petit rappel sur la posture, ce sera premier chapitre. Deuxième chapitre, c'est les différents réflexes archaïques impliqués dans le contrôle postural, et enfin, nous verrons quelques outils d'IMP qui peuvent nous aider pour améliorer le fonctionnement du système postural. Petit rappel sur la posture, alors, posture, système postural, posture statique, posture dynamique, quand je bouge, quand je marche, tout ça se base sur une grande régulation posturale qui comporte de nombreux éléments, mais je voudrais rappeler quelques éléments qui sont importants et sur lesquels on pourra jouer grâce à l'intégration des réflexes primitifs. Premier élément, eh bien, l'oreille interne, tout ce qu'il y a au niveau de l'oreille interne, dont les fameux canaux semi-circulaires qui sont très importants pour l'équilibre, tout le monde sait ça, je passe. Ensuite, le système visuel est également important pour la posture, on doit parler même de référents visuels, de capteurs visuels. On va rajouter en troisième lieu tout ce qui est le système proprioceptif. La proprioception, c'est la capacité à percevoir notre corps dans l'espace. Le système proprioceptif comprend des capteurs dans tout le corps, et certaines régions en sont particulièrement énervées. Et c'est le cas des pieds. Les pieds, tout le monde adore les massages des pieds, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a beaucoup de capteurs nerveux au niveau des pieds qui doivent en permanence envoyer des informations au cerveau sur le terrain, c'est-à-dire ce sur quoi on marche, l'inclinaison, la texture, les bosses, les creux, le pied et les multiples articulations du pied, les multiples muscles du pied, tendons, ligaments doivent s'adapter en permanence au terrain qu'il y a en dessous de nous. Et avec ça, les chevilles vont s'adapter, les genoux vont s'adapter, les hanches et l'ensemble du corps et de la posture. Donc les pieds, le fonctionnement des pieds va être très important. Autre zone capitale au niveau proprioceptif qui comporte beaucoup de propriocepteurs, c'est toute la région du cou de la nuque, dans laquelle il va y avoir beaucoup de propriocepteurs pour nous donner les informations sur la position de la tête dans l'espace, quand on regarde, quand on écoute, quand on se déplace, ça bouge entre la tête et les épaules et donc il faut envoyer des informations au cerveau sur ce qui se passe, afin que le cerveau puisse coordonner ces informations-là avec les informations de l'oreille interne et du système visuel pour qu'on puisse rester debout. D'autres zones sont importantes, bien entendu, on peut citer les hanches, qui ont beaucoup d'informations au niveau proprioceptif, mais une autre moins connue et moins évidente pour les gens qui ne connaissent pas le travail de la régulation posturale, c'est la mâchoire. Il y a des capteurs extrêmement fins, extrêmement précis, extrêmement importants dans la mâchoire qui informent notre corps de notre position dans l'espace, qui donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations au niveau postural et il faut savoir qu'un déséquilibre au niveau de la mâchoire, avec entre autres ce qu'on peut appeler des malocclusions, des mauvaises fermetures de mâchoires, peuvent créer des déséquilibres posturaux et des déséquilibres, donc ailleurs dans le corps. Il n'est pas étonnant de trouver des gens qui ont des difficultés de la colonne vertébrale, des difficultés de genoux ou d'autres types d'articulations qui sont dues originellement à un déséquilibre au niveau de la mâchoire. Donc on portera une attention importante sur cette région-là du corps. Donc voilà le petit rappel entre le système au niveau de l'oreille interne, le système visuel et la proprioception musculaire, incluant le système myofacial. Tout ça va être très important pour tenir debout en équilibre, marcher, bouger, sauter, courir, danser, etc. Après ce petit rappel au niveau de la posture, voyons voir les différents réflexes qui vont justement jouer à ces différents étages. Tout d'abord, si on parle des différents capteurs proprioceptifs, il va être très important d'avoir une base kinesthésique fiable. Et cette base kinesthésique fiable se met en place lors du développement du bébé. Lorsque le bébé va passer du ventre sur le dos, du dos sur le ventre, de la position couchée à la position assise, de la position assise à accroupi, à quatre pattes, à debout, il va sans cesse stimuler des mécanismes que j'appelle des mouvements primordiaux, dans lesquels on va inclure des réflexes archaïques, des réflexes primitifs. Au niveau du pied, il va y avoir des réflexes particulièrement importants qui positionnent le pied, qui positionnent les orteils, et qui vont nous permettre de tout d'abord marcher à quatre pattes, enfin pardon, tout d'abord ramper, puis marcher à quatre pattes, et enfin la marche bipédique. Premier de ces réflexes le plus important, certainement au niveau du pied, c'est le réflexe de Babinski. Le réflexe de Babinski, tout le monde, ou beaucoup de gens connaissent, le fait de toucher sous le pied la plante du pied d'un bébé va faire réagir le bébé, il va faire bouger ses orteils en éventail, avec, comme disent les podologues, une élévation lente et majestueuse. C'est du gros orteil, puis il va y avoir un mouvement de cuillère du pied vers l'intérieur et vers l'extérieur, on appelle ça le réflexe de Babinski. La bonne mise en place de ce réflexe va être déterminante pour le positionnement des pieds au sol. Si le réflexe est hyperactif, on va avoir tendance à avoir les pieds qui rentrent trop vers l'intérieur, avec un pied qui a tendance à se creuser, des genoux qui partent vers l'extérieur, alors que si le réflexe est hypoactif, c'est l'inverse qui va se passer, la voûte plantaire va plutôt s'affaisser, le pied va devenir plus plat, les genoux plutôt rentrer en dedans. Tout ça, c'est le réflexe de Babinski. Mais ce n'est pas tout, il est aussi important d'avoir un bon déroulé du pied lors de la marche ou de la course, et c'est là que le réflexe d'agrippement plantaire va jouer un rôle. Le réflexe d'agrippement plantaire, c'est exactement comme le réflexe d'agrippement de la main, c'est-à-dire que si on va les toucher sous les orteils du bébé, il va littéralement attraper votre doigt, enrouler ses orteils autour de votre doigt. En grandissant, ce réflexe doit absolument s'inhiber, sans quoi quand je vais marcher, je vais crisper les orteils, ce qui se passe sous stress ou quand je me mancre dans le sol en situation de déséquilibre. Mais en temps normal, les pieds doivent se détendre pour permettre justement le bon déroulé du pied. Alors il va y avoir d'autres réflexes qui prennent leur place au niveau du pied, et un est particulièrement important, ça s'appelle le réflexe tendineux de protection, démarre au niveau du pied et va tendre le mollet sous stress, le tendon d'Achille. Si je me sens en danger, je vais donc tirer ma posture vers l'arrière pour me protéger, les mollets vont se tendre, les genoux se verrouiller, et je vais vouloir soit attaquer, soit m'enfuir en fonction de la circonstance. Et pour ça, il y a un réflexe qui implique toute la chaîne musculaire arrière du corps, toute la chaîne myofaciale arrière du corps, qui commence au niveau du pied et qui termine au niveau de la tête. En fait, globalement, le stress me fait tirer en arrière pour me dire, au secours, il y a un danger. Pour ne pas tomber, les sternocleidomastoïdiens, qui sont les muscles situés ici, vont se contracter et créer des tensions qu'on va retrouver dans ces états de stress et de stress postural. Donc nous, on va travailler beaucoup sur ce réflexe tendineux de protection au niveau du mollet et au niveau du cou. Si ce réflexe tendineux de protection, justement, est suractivé par un mode de vie stressant, on va avoir des tensions au niveau crânien, au niveau de la mâchoire et donc à risquer d'affecter les capteurs de la mâchoire au niveau de l'équilibre. Donc pour nous, ça va être important de libérer ces tensions au niveau du muscle sternocleidomastoïdien et plus exactement d'intégrer le réflexe tendineux de protection. Autre réflexe important, il y a des réflexes au niveau des pas, au niveau de la marche, qu'on va appeler le réflexe d'allongement croisé, qui fait que les pieds marchent en alternance. Il va aussi y avoir le réflexe bien connu de marche automatique. Ce sont des réflexes sur lesquels on va pouvoir travailler, qui coordonnent le système visuel et le bon rythme de la marche et la bonne coordination entre les deux jambes. Aussi, au niveau du dos, bien entendu, je n'ai pas évoqué, mais l'importance du dos, de la colonne vertébrale, et là, il y a deux réflexes majeurs. Le réflexe spinal de galant, qui est le réflexe qui va incliner la colonne latéralement et surtout qui va coordonner la colonne avec le bassin, avec les mouvements du bassin, donc essentiels dans tout ce qui est marche et stabilité. Ce réflexe spinal de galant intervient lors de l'accouchement et fait, en quelque sorte, ramper le bébé, gigauder le bébé à travers le canal de la naissance. Mais il y a un autre réflexe du dos qui est très important, qui s'appelle le réflexe spinal de pérèse. C'est celui qui nous redresse et qui va faire que le nouveau-né se redresse tout petit et il va mettre en place sa colonne vertébrale, c'est-à-dire qu'il va passer de la position fétale à la position de grandissement. Il y a plein d'autres réflexes au niveau de la colonne vertébrale qui permettent le grandissement. On va parler de réflexes de redressement statique, mais il y en a d'autres, réflexes d'envol et d'atterrissage et d'autres. Ensuite, au niveau du cou, j'ai évoqué tout à l'heure l'importance des muscles au niveau du cou. Au niveau du cou, il y a plein de réflexes qui sont absolument majeurs et qui ont d'ailleurs, en plus d'un rôle important sur la posture, un rôle très important au niveau cognitif, qu'on va retrouver dans des déséquilibres, aussi bien comme la lecture, l'écriture que la concentration. Ces réflexes sont le réflexe tonique asymétrique du cou. Le réflexe tonique asymétrique du cou, c'est ce qui fait que le bébé, quand il tourne la tête, va étendre le bras de ce côté-ci, garder l'autre en position fléchie. Il est dans cette position, il tourne la tête et il va étendre le bras de ce côté-là. Donc, il y a un lien entre les muscles du cou et la coordination de la main. C'est un réflexe qui a une base oculomotrice, c'est-à-dire l'œil et la main sont coordonnés. Donc, si ce réflexe n'est pas intégré correctement, on va avoir des déséquilibres au niveau du cou, dans tout ce qui est essentiellement rotation, voire inclinaison. Dans le sens sagittal, dans le plan sagittal, il y a un réflexe très important dans tout ce qui est flexion-extension de la tête, qui est le réflexe tonique asymétrique du cou. Alors, autant le réflexe tonique asymétrique du cou est responsable au niveau visuel, donc capteur visuel de la coordination droite et gauche et de tout ce qui est poursuite oculaire et latéralisation de l'œil, autant le réflexe tonique asymétrique du cou est responsable de tout ce qui est loin proche. Convergence, divergence, divergence, convergence, et tous les mouvements oculaires proches, loin. Donc, lui, il va être très important. Il coordonne les mouvements de la tête et les mouvements des membres inférieurs et supérieurs. En gros, quand vous voyez un bébé qui est sur le ventre et qui va redresser sa tête et pousser sur ses bras, fléchir ses jambes pour se mettre à quatre pattes, c'est grâce au réflexe tonique asymétrique du cou. Au niveau du cou, il y a d'autres réflexes majeurs. Le réflexe de Moreau qui est impliqué dans les processus de stress et un autre qui coordonne la posture et le système visuel. Donc, je dirais un des réflexes les plus importants pour la posture. Il s'appelle le réflexe de redressement de la tête oculaire et labyrinthique. C'est-à-dire que j'ai les yeux ouverts, réflexe oculaire, ou fermés, réflexe labyrinthique, et que je regarde un point, quand je me penche à droite, à gauche, devant ou derrière, quand tout fonctionne bien, le regard reste à l'horizontale. C'est le réflexe de redressement de la tête oculaire et labyrinthique. Quand ce réflexe est déséquilibré, c'est le système visuel qui doit compenser, alors que normalement, c'est la nuque qui doit faire le travail. Sinon, c'est le système visuel qui va forcer. Et ça, c'est souvent la cause de déséquilibre au niveau de positionnement de la tête. Il y a d'autres réflexes qui sont impliqués, soit au niveau de tensions, qui peuvent expliquer les tensions dans la mâchoire, des tensions au niveau du système visuel. Il y a des réflexes faciaux importants, comme le réflexe de sucion, le réflexe de déglutition, de mastication. Donc voilà, en gros, je regarde ma liste pour voir si j'en oublie pas. Donc j'ai parlé des pieds, du mollet, du rachis, du cou, de la mâchoire, du système visuel. On est bon. Ça, c'est le travail sur les réflexes individuellement. J'ai cité essentiellement des réflexes qu'on appelle des réflexes archaïques, c'est-à-dire des réflexes qui sont présents à la naissance, mais souvent qui ont débuté et qui étaient présents dans le ventre de la mère, et qui vont progressivement maturer, être inhibés pour laisser place à des comportements plus matures. On peut imaginer qu'à la naissance, le bébé est plutôt piloté par le tronc cérébral, et qu'au fur et à mesure de sa croissance, c'est le néocortex qui prend le dessus, avec la possibilité d'effectuer des mouvements volontaires, ce que ne fait pas le bébé à la naissance. Mais il y a un deuxième groupe de réflexes, que certains appellent les réflexes posturaux. Je préfère parler de réflexes de vie. Ce sont des réflexes qui sont en général pas présents à la naissance, il y a des exceptions, qui vont apparaître au bout de quelques semaines ou de quelques mois, et que l'on doit ensuite conserver tout au long de notre vie. Et il y a trois réflexes particulièrement importants au niveau postural. Il y en a d'autres. En fait, j'ai déjà cité le réflexe tendineux de protection, et j'ai cité le réflexe de redressement de la tête oculaire et labyrinthique. Ce sont des réflexes de vie. On les garde tout au long de notre vie. Mais il y en a trois autres. Tout d'abord, le réflexe de gravité. Le réflexe de gravité, c'est ce qui fait qu'on a une bonne perception du centre du corps. Et évidemment, c'est affecté quand on bouge dans l'espace, en particulier quand on marche. Donc là, ça va être très important. Pour avoir un bon réflexe de gravité, il faut combiner plusieurs choses au niveau du corps, plusieurs réflexes archaïques. Dans le même genre d'idée, on va avoir le réflexe d'enracinement. On parle aussi de réflexe de stabilité, qui coordonne les articulations des chevilles, du genou, du bassin, des genoux, du bassin, etc. pour être en équilibre dans l'espace. Pensez à ce réflexe de stabilité, un petit peu à ce qui se passe si vous êtes sur un bateau ou dans un autobus et que ça bouge. Vous allez un peu fléchir les genoux, trouver vos appuis. C'est exactement ça qui se met en place, un certain nombre de mécanismes. Et puis, nous avons le réflexe d'équilibre, ce qui se passe quand je suis sur un pied, et on est toujours sur un pied. Quand on marche, à un moment donné, on va être en appui unipodal. Donc, ces trois réflexes équilibre, enracinement et gravité sont absolument essentiels parce qu'ils vont combiner les réflexes du pied, les réflexes du dos, les réflexes du genou, des jambes, du bassin, les réflexes du cou, du système visuel, de la mâchoire, etc. dans un tout complexe. Et nous, nous allons travailler à ces différents niveaux aussi. Donc voilà un petit peu un passage en revue de différents réflexes qui peuvent intervenir dans le contrôle du système postural. Alors, quels outils allons-nous utiliser en IMP pour intégrer ces différents réflexes et donc vous aider dans votre travail de posturologue, de podologue, d'ostéopathe, de médecin, de kinésithérapeute, d'orthoptiste, et j'en passe, et désolé pour ce que j'oublie. Les différents outils. Tout d'abord, nous allons pouvoir intégrer les différents réflexes archaïques individuellement. Alors, intégrer des réflexes, ça veut dire mettre en place des programmes qui vont, des programmes sensorimoteurs qui vont permettre d'intégrer ces réflexes. Qu'est-ce que c'est ces techniques-là ? On va avoir des techniques tactiles et des techniques isométriques, tout simplement. On va demander à la personne de se mettre dans la position du réflexe telle que l'a vivait le bébé. Et nous allons lui demander de pousser contre résistance très douce dans le sens du chème moteur du réflexe, un certain nombre de fois, puis dans le sens opposé au chème moteur. C'est-à-dire qu'on va réveiller le chème initial génétique, puis on va l'inhiber par son opposé, par son antagoniste au niveau moteur. Et quand c'est fait, on va connecter des variations au niveau du cerveau en demandant de faire des mouvements alternatifs qui ne sont ni le chème initial du réflexe, ni son chème antagoniste, donc qu'on appelle des diversifications. Donc ces trois phases de travail isométrique vont permettre de recréer dans le cerveau les bonnes connexions, puis d'inhiber le réflexe, de le remettre correctement à sa place. Ça, c'est une première possibilité de travail. On a une possibilité de travail à l'aide de bercement rythmé, qui est un travail où la personne va être la plupart du temps passive, et on va la bercer. C'est un travail, on va la bercer soit sur le dos, soit sur le ventre, soit sur le côté. C'est un travail très simple à réaliser, qu'on peut tout à fait montrer à des parents pour faire avec leur enfant. Et c'est un travail où les gens vont aussi pouvoir travailler en autonomie. Il y a beaucoup de bercements rythmés que les gens peuvent se faire tout seuls. Le gros avantage des bercements rythmés, en plus d'être fait facilement chez soi, c'est qu'ils vont travailler simultanément sur différents chèmes réflexes, en équilibrant l'oreille interne et le système musculaire. Ça va détendre l'ensemble du système musculaire et ça va stimuler le système au niveau de l'oreille interne. Donc ça, c'est très très intéressant. Je regarde ma liste, les bercements rythmés, les procédures isométriques. On va avoir un travail qui est particulier en IMP où j'ai mis en point des connexions entre les différentes zones corporelles et les différents réflexes. C'est-à-dire qu'on va utiliser un travail corporel pour libérer les tensions au niveau myofacial dans les zones où les réflexes n'arrivent pas à s'intégrer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler directement à la libération des tensions de la main, de l'avant-bras, du dos, des genoux, des pieds, etc. Soit à l'aide de techniques manuelles que le praticien va faire sur la personne, soit, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, à l'aide d'automassage avec des outils comme des bâtons d'automassage, des rouleaux d'automassage ou j'utilise beaucoup les balles d'automassage. Le gros avantage de ces automassages, comme leur nom l'indique, c'est que les gens vont le faire en autonomie et qu'ils vont pouvoir continuer chez eux à libérer leur système myofastial, leur système proprioceptif et donc travailler activement à améliorer leur posture et intégrer leurs réflexes. On a en IMP aussi beaucoup d'auto-remodelage, on a des auto-renforcements, ce sont des exercices, soit tout simplement des exercices comme un peu des mouvements de yoga, soit des exercices à base d'élastique ou de ballon, où les gens vont pouvoir travailler contre résistance de l'élastique et du ballon pour réactiver les chaînes moteurs. Donc voilà en gros, le système postural c'est quelque chose de complexe qui est multidisciplinaire, l'IMP ne remplace aucune des modalités qui existent bien sûr qui travaillent sur le système postural, on va venir en complément et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va vérifier ce qui se passe au niveau fonctionnel, au niveau des réflexes. Donc si vous êtes podologue par exemple et que vous utilisez des semelles, ça va être très intéressant de vérifier si les réflexes du pied avant de mettre les semelles sont intégrés. Vous allez nettoyer le terrain avant de positionner vos semelles et il va y avoir un double effet, c'est-à-dire le travail initial sur les réflexes va accélérer et aider le maintien de la correction au niveau des semelles et les semelles vont maintenir l'intégration des réflexes. Il se passe exactement la même chose au niveau des corrections visuelles, au niveau des corrections de la mâchoire, au niveau des corrections ostéopathiques sur la posture, sur le dos, sur les articulations, etc. Donc c'est un très bon complément à tout travail de posturologie, de podologie, de kinésithérapie, d'ostéopathie, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné quelques éléments intéressants. Où est-ce qu'on va trouver ces informations-là ? Eh bien, dans un certain nombre de stages. Globalement, vous travaillerez les réflexes archaïques primitifs dans le stage que j'ai appelé l'alphabet du mouvement. Les réflexes de vie, comme le réflexe de gravité, d'équilibre, de stabilité, les réflexes tendineaux de protection, sont travaillés plutôt dans le cours la kinésphère. Dans le stage née pour aimer, qui est le troisième stage d'IMP, on ne voit pas tellement des réflexes liés à la posture, mais on verra quelques réflexes liés à la naissance, et donc qui eux peuvent être importants dans certains cas au niveau postural. Et puis enfin, vous verrez beaucoup d'outils dans le cours qui s'appelle ACDM, au cœur du mouvement. Et dans ce cours, on voit toutes les techniques myofaciales, proprioceptives et tous les automassages que les gens peuvent pratiquer. Merci, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Au revoir.